En Allemagne, nous espérons que le futur président ou la future présidente de la République soit aussi intéressée aux relations franco-allemand que le président actuel, bien sûr. Et vous savez que les dernières années, c'était l'Allemagne qui, de temps en temps, a rendu plus difficile le projet qui s'appelle « Parler avec une voix en Europe dans les relations internationales ». On fait tout ce qu'on peut pour que ça change à partir de maintenant, promis. Et c'est vraiment dommage qu'en France, on fasse bientôt moins d'efforts dans ce sens. Parler avec une voix, ce n'est pas enfin en soi. Parler avec une voix, c'est une nécessité politique, surtout géopolitique. Ce qui nous unit, c'est l'Europe. Au sein de l'Union Européenne, nous avons des grandes étapes à franchir en matière de politique de sécurité. La boussole stratégique sera bientôt finalisée. Les projets d'armement communs, comme le SCAF, nous accompagneront pendant des décennies. Il est important de rester unis sur ces questions. Cela implique tout d'abord que nous nous écoutions mutuellement. L'Allemagne a une culture militaire différente de celle de la France. Elle est l'expression de notre apprentissage historique, mais aussi d'une vision plus globale de la sécurité. Et elle a ses qualités. Nous nous serons très heureux si les futurs leaders français en soient davantage conscients. Cela vaut aussi bien pour la question savoir comment la voie européenne résonne que pour celle de savoir ce que nous voulons réaliser ensemble sur le continent. Et comment nous voulons y parvenir. Je pense notamment à la crise climatique, le plus grand défi de l'humanité en matière de politique de sécurité. Mais je pense aussi à la manière dont nous, en tant que démocratie, parvenons à aider les États à devenir ou à rester démocratique. Ce n'est que dans les démocraties qu'il y a une chance pour la sécurité humaine. Et je pense à la manière dont nous parvenons à maintenir la stabilité de nos démocraties ou à la restabiliser. Ce n'est pas une affaire intérieure si les acteurs extérieurs tentent de diviser les sociétés européennes par la désinformation et des compagnes. Un dernier souhait qui s'adresse aussi à mon gouvernement, soyons encore moins égoïstes. Il est trop facile de gagner contre une Europe d'égoïstes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.